bonjour à tous bienvenue dans la rubrique la taille en détail nous sommes aujourd'hui en octobre nous allons nous occuper de tailler un jeune abricotier et lui faire une taille de formation voilà un abricotier que nous avons planté il ya deux ans et en pépinière il avait déjà 50 cultures c'est la variété luisay qui convient en toute région la première chose à faire c'est à la base on va supprimer les rejets du porte greffe parce que sinon ils vont capter toute la sève voyez comme ils sont puissants et au détriment de la plante d'abord dégager l'herbe aux pieds pour bien voir ce que l'on va faire je dégage la base je vais couper bien nos rats et là c'est assez puissant je suis obligé de prendre un ébrancheur avec cet ébrancheur j'ai une très bonne démultiplication je fais moins d'efforts et je remets tout de suite la petite protection dans sa globalité on s'aperçoit que la plante elle est à peu près bien formée elle fait un beau v comme ça il ya par contre des branches internes qu'on va supprimer pour donner de la lumière mais quand je me recule un petit peu dans l'environnement de la plante je m'aperçois qu'elle fuit vers le soleil parce que elle est un peu contrainte par les arbres du voisin un érable et un charme avec la taille je vais ouvrir la ramure de façon à ce que la lumière pénètre et qu'on ait un beau gobelet le plus régulier possible pour éviter autant que faire se peut la gommose on va tailler en sève descendante les arbres fruitiers à noyaux les abricotiers les cerisiers mais aussi les pruniers je vais commencer par tailler les petites brindilles qui sont au coeur et qui me gênent la vision de la direction des charpentières voilà je taille toujours bien à ras je laisse pas de chicots et si je vois des chicots de l'année dernière qui ont été oubliés je supprime voilà voilà si c'est un peu gros pour couper à ce moment là je préfère délicatement avec la scie je n'appuie pas sur la scie et hop là on voit la lumière qui rentre je vais supprimer un petit bouquet ici et garder un rameau qui est bien vigoureux là là je coupe à ce niveau là ici donc je vais supprimer la verticale à la base là je vais me servir de la ici pour ouvrir le centre de la plante je supprime l'intérieur je supprime l'intérieur je supprime l'intérieur il est bien connu qu'il ne faut pas trop tailler court les arbres à noyaux aujourd'hui je peux le faire parce que nous sommes encore sur une jeune plante le principe de la taille ce sera toujours d'accompagner la plante au fur et à mesure de sa croissance ça veut dire que je préfère tailler maintenant de faire une taille de formation est effectivement sur une jeune plante qui est bien vigoureuse je peux tailler court et au fur et à mesure on aura juste des pincements d'extrémité ça ça prend trop de lumière ici je vais le couper lorsque je supprime un rameau souvent on constate un effet de ressort et ça va redresser la plante et c'est comme ça qu'on taille celle ci à la fin parce que c'est ça qui me donne mes directions sur cette branche là j'ai deux points de coupe ici une verticale qui rattrape mon deuxième étage donc on va supprimer ce rameau là de façon à ce que l'air circule de façon latérale et là j'ai quelque chose qui est très laid j'ai un départ tout droit et un coude et ensuite de quoi j'ai un départ oblique je vais supprimer le droit et le coude de cette branche là qui part verticale et qui domine ces deux obliques et donc ce que je vais faire je vais supprimer la verticale pour garder les obliques pour ouvrir et faire pénétrer la lumière j'ai encore une dominante qui est très très verticale et que je vais supprimer pour conserver celle ci qui va ouvrir encore plus la plante et donc là je vais couper à ce niveau là ici j'ai deux branches qui se gêne et j'ai un étage un étage celle ci fait partie de l'étage bas mais elle va rejoindre l'étage haut donc je la supprime et comme elle est petite je supprime d'un coup de sécateur j'ai terminé les grosses coupes je ne vais pas plus loin quelquefois bien taillé ce n'est pas trop taillé pour avoir une vision d'ensemble de la plante avec le sécateur télescopique je vais aller et pointer juste les derniers rameaux tout en haut et équilibrer la croissance de la plante je vais pas tout tailler un rack comme ça à la même hauteur je vais harmoniser la plante et de façon très précise avec mon sécateur télescopique je vais les couper juste au dessus d'un oeil extérieur c'est à dire d'un bourgeon qui va pousser vers l'extérieur et qui va toujours ouvrir la plante ici on va juste et pointer avec le manche télescopique je vise et je regarde bien la direction ça m'aide énormément il me reste juste cette dernière là vous voyez elle vient se rapprocher trop près de celle ci je vais la couper sur cet oeil là qui est dirigé dans ce sens là je vais avoir un équilibre de ma plante et voilà maintenant j'ai un abricotier qui a une belle forme de gobelet j'attends de lui qu'il me fasse beaucoup de fruits taille tôt taille tard taille court mais taille donc et à bientôt pour une nouvelle taille en détail vous aimez nos vidéos vous regardez régulièrement nos émissions merci d'être des fidèles de news jardin tv mais savez-vous que nous avons également un site internet sur lequel il y a beaucoup d'articles des réponses à des questions des dictons des citations alors une bonne adresse www news jardin tv.com 1 1 1 1 2 1 2